De dernière heure dans cette guerre Israël Hamas, Sylvain, l'armée israélienne rapporte que les soldats près de l'hôpital Al-Shifa, dont on parle depuis quelques jours, ont trouvé le corps d'un otage disparu depuis l'attaque du 7 octobre. Oui, tout à fait. C'est une femme, en fait, une israélienne dont le corps a été retrouvé. Elle avait été enlevée dans un kibbutz le 7 octobre dernier et amenée comme otage dans la bande de Gaza et détenue depuis par le Hamas. On ignore dans quelles circonstances le corps a été retrouvé. Il s'agirait du deuxième otage dont les corps ont été finalement retrouvés à la suite de cet enlèvement de masse. Pour l'instant, ce que vous voyez, c'est évidemment l'armée israélienne dans les locaux de l'hôpital Al-Shifa, dans les sous-sols de l'hôpital Al-Shifa. Des images qui ont été tournées hier et qu'on diffuse maintenant. C'est une opération militaire qui a permis à la presse notamment de les suivre. Ça, ce sont d'autres images d'un autre hôpital, l'hôpital Al-Arantissi, qui ont été tournés précédemment. Alors, pour revenir à l'hôpital Al-Shifa, ça, ce sont des images de l'hôpital Al-Shifa. L'opération se poursuit et l'otage en question, on ne sait pas si c'est relié au bombardement israélien où elle a été tuée à ce moment-là ou si sa mort date de plus longtemps. Ce sera à préciser. Je vous rappelle que la masse a déjà indiqué qu'il y avait des dizaines d'otages qui avaient été tués par les bombardements d'Israël, sans qu'on puisse évidemment vérifier ces informations-là. Donc, ces images à l'intérieur de l'hôpital Al-Shifa, ce sont les seules pour l'instant qu'on a. Selon l'armée israélienne, ça démontre qu'il y avait effectivement des armes et que le Hamas, il y avait donc des bureaux à tout le moins et une organisation. Or, on attend toujours évidemment les preuves d'un vaste bureau ou d'un vaste complexe sous l'hôpital en question avec des tunnels. On n'en est pas là pour l'instant. Et on continue de vérifier du côté de l'armée israélienne l'intérieur, étage par étage, pièce par pièce, bâtiment par bâtiment, pour tenter justement de collecter davantage de preuves là-dessus. Les services de renseignement israéliens et américains disent qu'il est à peu près certain qu'il y ait effectivement là-bas un complexe souterrain du Hamas. Il faudra voir. Je vais vous faire entendre d'ailleurs un porte-parole, conseiller du gouvernement Benjamin Netanyahou et également le Hamas là-dessus. Et pendant ce temps, Sylvain, Israël somme, même au sud des Palestiniens, de quitter certains endroits. Vous savez qu'Israël a d'abord focussé son opération militaire terrestre dans le nord de la bande de Gaza, envoyant des messages, notamment des tracts, aux habitants, leur disant d'évacuer vers le sud de la bande de Gaza. Mais là, vers le sud de la bande de Gaza, commence à y avoir pas mal de monde. C'est près d'un million et demi de personnes qui ont évacué vers le sud. Alors, dans la région, notamment de Canyonis, les images que vous voyez, on a dressé des tentes, il y a des camps, évidemment, mais il y a beaucoup de monde. Et là, encore une fois, des tracts ont été envoyés demandant aux gens de quitter certaines zones. Alors, cet homme se demande où voulez-vous aller. Alors, les familles sont installées et manquent d'à peu près tout. On le sait, l'aide humanitaire n'entre qu'au compte-gouttes, évidemment, même dans le sud de la bande de Gaza. Alors, on s'attend à des bombardements. Il y en a déjà eu. Il n'y a pas eu de cesser le feu dans le sud. Il y a constamment des bombardements, moins que dans le nord. Mais ça signifie probablement, si on se fie évidemment à ce qui s'est passé dans le nord, qu'il y a effectivement probablement des bombardements à venir également dans le sud. Et reste que les tensions montent partout dans le monde. Et c'est le cas notamment aux États-Unis. Oui, hier, à Washington. Regardez ces images-là. On est en soirée, évidemment. Et là, une manifestation aux abords du bureau des démocrates, le comité national démocrate, où on réclame un cessez-le-feu. Et il y a des politiciens à l'intérieur, là. Et là, évidemment, les forces de l'ordre interviennent. Et là, il y a du grabuge à un certain moment. Il y a certains policiers qui ont été blessés. Il y a eu une arrestation. Ça montre bien, donc, l'intensité de tout ça. Parmi les groupes de manifestants, donc, il y avait des Palestiniens, mais aussi des groupes de Juifs qui demandent effectivement un cessez-le-feu. Et qui veulent que les autorités, et notamment les démocrates, misent davantage sur ce cessez-le-feu. C'est une demande, évidemment, que la rue émet un peu partout, d'ailleurs, dans les pays occidentaux. Mais jusqu'ici, la demande de cessez-le-feu n'a été, enfin, demandée, oui, seulement par la France et Emmanuel Macron. Pas, en fait, aux États-Unis ni au Canada, d'ailleurs. Merci, Sylvain. Au revoir. Au revoir.